... Au 4e siècle de notre ère, la civilisation romaine se délite. L'empereur Constantinus décide de réunir en un seul empire l'Orient et l'Occident. Le christianisme en sera la religion officielle. Cependant, des complots se trament jusque dans les provinces les plus lointaines. A Jérusalem, on découvre des cadavres au front tailladé en forme de poisson, symbole du Christ. L'empereur imagine une double riposte à ce qu'il considère comme une attaque personnelle. Il charge son conseiller Aurélius d'élucider les crimes, tandis qu'il ordonne à sa mère, la vieille Héléna, de retrouver les reliques de la Passion du Christ. Si Jésus a vraiment ressuscité, pourquoi un événement aussi prodigieux est-il resté confidentiel ? Nous sommes en train de mettre en route la plus grande imposture de tous les temps. Les envoyés de l'empereur embarquent pour une longue traversée à destination de la Palestine. Mais le navire lui-même n'est pas à l'abri des conspirateurs. Sans compter la présence à bord de jeunes hommes impétueux, pirates et soldats, en quête d'absolu. Une jeunesse capable tout autant d'héroïsme que de crime. Il paraît que jadis, à Pompéi comme Herculeanum, les gens ont cru que la fin du monde était arrivée. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Rome était perdue. À quoi bon mes crimes ? Il n'en reste que le ravissement de les avoir commis. Un monde menacé de disparition comme le nôtre. Des croyances qui s'effondrent. Une société en quête de sens comme la nôtre. L'humanité en proie à ses passions et à ses rêves. Des héros, des monstres, des âmes simples, des victimes bafouées et des dieux à l'agonie. Les Pirates de Dieu, un polar historique de François Rissoulier, aux éditions 10-18. Sous-titrage Société Radio-Canada